Bonjour, je reviens vers vous comme je vous l'avais promis à propos de ces leçons de sagesse et de ces exercices pratiques de la philosophie. Si vous vous en souvenez, la dernière fois j'avais terminé avec la citation de Pascal concernant le divertissement et notre manière que nous avions eu sans cesse de voir nous divertir. Je vous rappelle cette phrase et je vous mettrai le texte sous cette vidéo complète avec un lien sur lequel vous pourrez consulter, voir lire de manière beaucoup plus détaillée tout ce chapitre sur le divertissement qui est encore tout à fait d'actualité de Pascal. Je reprends donc cette citation sur laquelle j'avais terminé la dernière fois. Vous vous en souvenez, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Évidemment, jamais une phrase, une citation comme celle-ci n'a été autant d'actualité, d'ailleurs reprise par de nombreux médias, mais pas toujours explicité parce qu'ils n'en ont pas le temps, véritablement en détail. Or, la chose véritablement importante, évidemment quand Pascal écrit cette phrase, il ne pense pas à la période de confinement dans laquelle nous sommes puisqu'elle n'a jamais existé, cette période de confinement dans l'histoire de l'humanité, mais il pense au fait que l'homme a toujours eu, toujours rencontré des difficultés à rester chez lui entre quatre murs, éventuellement enfermé dans une chambre. Et pourquoi est-ce qu'il a tant de mal à rester dans une chambre enfermée ? Parce que cela l'angoisse, cela le déprime, mais on peut continuer le flux des questions. Pourquoi est-ce que cela l'angoisse et pourquoi cela le déprime ? Tout simplement parce que si l'homme n'est pas sans cesse en train de s'agiter, de se divertir, de penser à autre chose qu'à lui-même, il va prendre conscience du tragique de son existence. Et on va retrouver là toute l'idée de la grandeur et de la misère de l'homme. Grandeur de l'homme parce qu'il va, se sachant mortel, il va pouvoir donner un sens à son existence par rapport à un arbre qui lui, évidemment, ne se sachant pas mortel, va se laisser vivre et mourir et ne pourra pas donner un sens à son existence. Mais misère évidemment de l'homme aussi parce que par rapport à l'arbre, l'homme est conscient, lui, d'avoir une existence qui est limitée, c'est-à-dire qu'il est conscient de sa finitude. Et cette finitude, y compris toutes les misères qui peuvent lui arriver au cours de son existence, et on voit bien aussi ce qui se passe en ce moment, mais ça a toujours existé, que ce soit les guerres, les conflits, les maladies, les épidémies, les révoltes, et puis évidemment la finitude de l'existence et de la vieillesse, évidemment se mettre à penser à toutes ces choses. Ça a tendance à nous angoisser, évidemment, et nous faire peur, et donc nous déprimer en même temps, c'est ce que je vais dire, déprimer, déprimer, angoisse. Et du coup, pour ne pas avoir à y penser, on va essayer de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour se divertir. Alors à l'époque de Pascal, on allait à la chasse, on allait à la cour, on allait se divertir en jouant de lutte. Bon, aujourd'hui, on va regarder des films, plus ou moins d'ailleurs intelligents, on va se divertir sur un certain nombre de réseaux sociaux, on va envoyer des textos mais qui n'ont pas toujours nécessairement un sens. On va tout faire pour éviter de rester tranquille, quand je dis tranquille, vraiment rester, on retrouve un peu l'idée des stoïciens, c'est-à-dire stoïque, sto, stas, tari en latin, c'est vraiment rester immobile, assis sur une chaise, à penser à ce que l'on est, et ce que l'on est, nous ne sommes que des petits êtres misérables et finis dans notre existence. Évidemment, c'est à ça que faisait allusion Pascal, et c'est peut-être aussi cette idée-là que l'on retrouve dans cette difficulté de rester par moments confinés. Et pourtant, là, on voit bien, non seulement il est nécessaire de le faire, nécessaire de le faire, on le dit, pour éviter, pour arrêter la propagation du virus, pour éviter d'engorger, évidemment, les hôpitaux, mais aussi pour soi, pour éviter de l'attraper, mais aussi pour les autres, bien évidemment. La rester chez soi, ce n'est pas être chacun pour soi, mais c'est penser à l'autre. On le voit aussi avec le port du masque dit altruiste, c'est-à-dire que ce n'est pas pour moi que je le porte, mais je le porte pour protéger les autres. Les autres, en me protégeant, se protègent aussi, puisque dans un cercle infernal, à la limite et infini, chacun protège l'autre. Mais là, on y reviendra, finalement, on verra qu'il y a une autre théorie, d'un autre philosophe qui collerait beaucoup mieux à cette nouvelle idée du port du masque altruiste. Pour en revenir, en tout cas, à cette idée, il y a cette citation de Pascal que je vous répète. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Il faut donc prendre conscience de cette question du divertissement et de cette nécessité du divertissement pour éviter de prendre conscience, ou en tout cas de regarder en face, notre condition d'être misérable, d'être grand, mais aussi cette misère de l'homme. Je reprends d'ailleurs le passage du texte et paragraphe par paragraphe pour que vous compreniez vraiment mieux cette citation de Pascal en profondeur et que l'on puisse tous mettre en pratique cette manière de cesser peut-être de nous divertir et de penser au sens de notre existence sans tomber dans la dépression et sans trop d'angoisse. Il nous dit, et là il parle évidemment du roi, « S'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité, c'est-à-dire bonheur, languissante ne le soutiendra point, il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent et révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables, de sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui jouent et qui se divertissent. » Donc il dit, même le roi, si on ne le divertit pas, il va rester à penser avec ses pensées en face lui-même et ses pensées vont le ramener à des pensées misérables, à la mort, à la maladie, aux révoltes. Donc se divertir, c'est un moyen d'oublier nos misères naturelles, que l'on soit roi ou fou du roi, c'est exactement la même chose. On peut aller donc plus loin dans le texte et dans l'interprétation, de là vient, et on a la justification de Pascal, que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés, ce n'est pas parce qu'il y a en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court, puisque je vous parlais de se divertir en allant à la chasse chez Pascal, on n'en voudrait pas s'il était offert. Donc il dit finalement ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est le moment où on court après quelque chose, parce que ça nous occupe et ça nous permet de nous étourdir et de ne pas penser à toutes ces misères et à notre condition d'être mortels de notre existence, parfois effectivement d'être misérables. Donc il dit ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'argent qu'on va gagner au jeu, c'est d'être occupé par le jeu. Et on en revient évidemment à la troisième dimension qui est importante de l'explication de cette citation, mais surtout de tout le texte et de toute cette pensée pascalienne, qui est évidemment celle du temps. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. Je passe un passage, ce serait un petit peu long et je viens au suivant. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux. Tout roi qu'il est, s'il y pense, voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Donc il dit, pour être heureux, il ne faut pas penser au misère, à son statut misérable, à son existence et à tous les aléas qui vont traverser notre existence. Il dit, il faut arriver à s'occuper, à s'étourdir. Donc ce qui est important, ce n'est pas le but, la chose, que ce soit l'argent quand on joue au jeu ou le lapin qu'on va traquer à la chasse. Mais c'est le fait d'avoir été occupé pendant tout ce temps, donc d'avoir meublé, comme on dirait un peu vulgairement ou de manière un peu profane, le temps, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vide, parce que le vide va nous ramener peut-être aussi à l'inanité de notre existence et à cette finitude humaine. Et justement, je vous propose de faire un grand écart entre la thèse de Pascal, je pense que vous avez bien comprise, maintenant, de cette question du divertissement et de l'étourdissement pour ne pas penser, à un ouvrage que je viens de lire et que j'ai énormément apprécié et que certains ont peut-être d'ailleurs déjà lu et qui est absolument magnifique, qui est La panthère des neiges, de Sylvain Tesson et illustré par Vincent Meunier, qui évidemment va à l'encontre de cette question du divertissement et de sans cesse bouger, remuer pour ne pas penser. C'est justement, il nous ramène à cette idée de Pascal de rester immobile, de regarder, d'avoir le courage de regarder en face son existence et en même temps d'avoir le courage et enfin, j'allais dire, la sagesse de regarder la nature telle qu'elle est en face. Donc vraiment, si vous avez le temps et vous devriez peut-être avoir le temps en ce moment, même si on est des fois plus occupé en restant chez soi qu'en allant travailler, de lire cette panthère des neiges, parce que véritablement c'est un hymne, c'est un hymne à la fois à la nature évidemment, mais par ce concept d'affût que nous propose tout au long de son livre de mettre en pratique Sylvain Tesson et on retrouve la patience, on retrouve dans un monde de vitesse l'éloge de la lenteur et surtout, ça nous invite véritablement à une réflexion, à une méditation, à prendre le temps de penser, de se poser, de regarder, évidemment tout le monde ne va pas le faire en étant à 2500 mètres d'attitude et à moins 25 degrés, mais ça nous permet de prendre conscience effectivement qu'il est nécessaire de se reconnecter à l'essentiel et que ça n'engendre pas nécessairement des moments d'angoisse et de déprime, mais qu'au contraire justement, ça va nous permettre d'accéder à un monde qu'on n'imaginait pas et accéder à une sorte d'inaccessible et de quelque chose qu'on ne voyait pas et peut-être de prendre conscience justement de ce que déjà soulignait Pascal, mais tout le monde ne lit pas non plus Pascal tous les jours et qu'on n'est pas toujours en application, de prendre conscience qu'on s'agite vraisemblablement beaucoup et peut-être pour rien et que peut-être le bonheur justement, il n'est pas dans l'agitation. Donc voilà ce que je vous propose de faire comme expérience, c'est à la fois évidemment lire Pascal, lire la panthère des neiges et puis réfléchir et mettre en application cette sagesse de la lenteur, de la réflexion, de la méditation, du ne rien faire mais observer, s'observer soi-même en toute quiétude et en toute sérénité et observer le monde pour voir toutes ces beautés qu'on a tendance souvent à ne pas voir. Je vous dis donc bon exercice pratique, bonne réflexion et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada